Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 juillet 1899. L'automobilisme mène à tout, même au Parlement. Du moins en est-il ainsi en Angleterre. Les élections sensationnelles qui ont eu lieu l'autre semaine à Oldham et où le fils de Lord Randolph Churchill était candidat en sont la preuve. On sait qu'en Angleterre, la voiture est aux élections à peu près ce qu'est le Mastroquet chez nous. Au lieu de mener le citoyen chez le champ de vin, on le mène en voiture. Le but est toujours l'urne électorale. Là-bas, et c'est un spectacle vraiment pittoresque, les voitures des candidats attendent les électeurs devant les gares, aux portes des usines, au coin des places. Selon qu'ils montent dans l'une ou l'autre de ces voitures, l'électeur s'engage par là à voter pour tel candidat au nom duquel on le conduit déposer son bulletin. Or, le fils de Lord Randolph Churchill, dit-on, a été battu à Oldham parce que son concurrent avait eu l'idée, au lieu des simples cabs, de faire véhiculer les électeurs par des automobiles. Les citoyens n'ont pas hésité à s'offrir, au prix d'un vote, une promenade dans cet attirail nouveau. La guerre tant souhaitée par le chef du colonial office et les quelques spéculateurs qui l'entourent n'est pas populaire en Angleterre. Mais il serait naïf de croire, comme le dit le Times, la crise terminée. Elle n'est qu'ajournée et ne sera définitivement écartée que lorsque les puissances européennes auront signifié à l'Angleterre qu'ils n'entendent pas que l'Empire britannique mette la main sur les deux républiques indépendantes de l'Afrique du Sud. Bonne journée madame, monsieur, et à demain.